Musique Bonjour Gabon, bonjour, bonjour La seule grâce a décidé de nous distiller aujourd'hui Donne-moi dans What a mighty God we serve Quel Dieu puissant nous nous servons 13h10 à Douala au Cameroun C'est la même heure à Libreville Pour Gentil France 20 à OEM et Makaku C'est la même heure sur ses antennes Et maintenant nous commençons dans Gabon Dans la Sainte-Été Oh père, père, me voici Encore une fois, je te lis Mon cœur méchant est tortueux par-dessus tout Seigneur, ma prière Mon cœur, mon cœur, que tu le gardes à toi Oh Seigneur Car je vois ta parole est faible Ça te plaît sous-midi C'est un peu plus de temps Tu as gueulé là ? Toi tu es à la porte de moi C'est vrai ça lui est Bonjour, ma prière Bonjour, ma prière Seigneur, que je me conforme pas A ce moment pour me faire Que tu es pour moi, Jésus 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 Je te prie garde, moi Je te prie garde, moi Jésus Oh Jésus Marie Et que tu fassers mon cœur A chaque fois que vous entendez ce générique, il s'agit bel et bien du Gabon dans la sainteté. Alors que mon frère Paul dit dans 1 Corinthio chapitre 15, verset 58. Dans 1 Corinthio chapitre 15, verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh Jésus, ma prière, et que tu fasses en mon cœur, que tu le gardes à toi, au Seigneur. Quand je vois ta parole, ça tombe sur mes yeux pour me dire, que tu es à l'heure pour tomber, je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière, et que tu es à l'heure pour tomber, je te prie, garde-moi. au Vendo, réuni dans la maison familiale de notre frère Fulbert. Bonjour et bienvenue, installez-vous confortablement. Bonjour, 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 la famille. Tu nous as manqué un frère senior. Tu nous as manqué un frère senior. Tu nous as manqué un frère, vrai comme ça là. Quand je vais partir au Gabon pour rencontrer mes frères, est-ce que toi-même tu seras là alors? C'est quand? On m'a dit, on vient d'abord descendre au Cameroun, on va m'en remettre. Et Dieu le veut pour moi. On va faire le tour du monde ensemble. Comment vous allez alors? Vous m'avez manqué aussi, vous. Ça va par la carte, c'est le frère junior. Du côté de Vendo, ils sont nombreux là-bas. Le frère Fulbert, bonjour. C'est vrai que votre caméra n'est pas... Le frère du club, bonjour. Derrière, on ne parvient pas à bien voir parce que pour vous, les gens qui sont assis derrière, je ne sais pas si vous voyez sur votre écran à vous. Bonjour à tout le monde là-bas. Bonjour. Le frère Enoch est là. Enoch n'est pas venu aujourd'hui. Comme le frère Enoch, comme il a connecté Skype sur son téléphone, il m'appelle à deux heures, il lance l'appel à deux heures. Il croit qu'à deux heures ici, nous sommes dans la journée. Il oublie qu'on a même heureux que le Gabon. Voilà. Où est la vieille? Elle est là. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, à toute la maison. Bonjour. Nous viendrons encore, nous viendrons encore avoir passé du temps, non? Amen. Dès que vous voulez qu'il vienne, il viendrait. Amen. Dites seulement quand vous voulez, il vient. Alors, tu sais, le frère Fubé, la dernière fois, quand il y avait le visa imposant entre le Cameroun et le Gabon, tu sais tout ce qui s'est passé à l'aéroport. Pendant le temps, nous avons eu là-bas, comment le diable ne voulait pas que nous entrions. Il m'avait donné les invectives, que si j'y entre, je viens chez toi, tu propres seulement la nourriture, on mange, on ne parle même pas de la parole. Il ne s'en fait même pas à qui ils sont dans les palistes, là. Il croit qu'il va oublier à leur ordre. Il va venir me promener pour aller voir les plages de Libreville, c'est ça, non? Ils vont voir des bouleversements encore plus grands dans leur ville, à cause du Seigneur. Donc, préparez-vous. Le Saint-Esprit visitera le Gabon. Préparons ce mal au cœur, d'accord? Écoutez encore ça. C'est grâce à l'Anse. Mon cœur méchant est tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière et que tu fasses en haut mon cœur pour que je sois celui que tu veux que je sois comme un enfant. Oh, Jésus, ma prière et que tu fasses en haut mon cœur. Que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaire, sans tromper sous mes yeux pour me guérir. Que tu es à toi, oh Seigneur. Que tu es à la porte au Père, je te prie, garde-moi. Seigneur, ma prière et que tu es à la porte au Père. Seigneur, que je ne conforme pas à ce monde pour me perdre. Seigneur, ma prière et que tu es à la porte au Père. Seigneur, que tu es à la porte au Père. Seigneur, que tu es à la porte au Père. A venir, qui sera manifestant au Père. Tu es à la porte au Père. Oh, Jésus, ma prière et que tu fasses en haut mon cœur. Que tu me gardes à toi, oh Seigneur. Seigneur, que tu es à la porte au Père. Quand je vois ta parole infaire. Sa compétition, mes yeux pour me dire. Que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh, Jésus, ma prière. Et que tu fasses en haut mon cœur. Que tu me gardes à toi, oh Seigneur. Quand je vois ta parole infaire. Sa compétition, sa compétition, mes yeux pour me dire. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Il est dit. Heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent. Et ceux qui gardent la parole de ces livres de prophétie. Parce que le temps est proche. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Il dit. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de vie. Puisque Seigneur gardait notre cœur. Afin que nous puissions voir effectivement la gloire. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient sur l'Église. C'est le Saint-Esprit. Le Réveil se manifesterait au Cameroun avant le Gabon. Donc préparez-vous le Gabon à visiter le Cameroun dans quelques instants. Ca arrive chez nous ici. Vous viendrez. La chute et le changement du régime au Cameroun. Ouvre la porte au Réveil qui va balayer au Cameroun. Et toucher même la sous-région. Toute la sous-région sera impactée. Lorsque ce gouvernement de transition va arriver. C'est mettre en place. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie. Esprit de vie. Ouvre ma vie. Je te dis oui. Saint-Esprit. Je te dis oui. Saint-Esprit. Je te dis oui. Saint-Esprit. 9. Du 20 août 2019. On commence. Vous remarquerez que c'est écrit là-bas, Gabon, dans la Saint-Esprit. Le thème est là. Il n'y a rien d'écrit sur ce feu ici. Donc nous allons trouver le thème ensemble aujourd'hui. J'attends aussi. J'ignore. Oui. Mais avant que nous rejoignions, on a parlé par rapport au sujet originel. Oui. Oui. Parce que lorsque... Vous-même vous aimez les problèmes. Vous-même vous aimez les problèmes. Oui. Vas-y mon frère. En fait, j'ai suivi les enseignements concernant le péché originel. Arrivons dans Genèse chapitre 3. Tout naturellement, selon ce que c'est structuré bibliquement, il y a deux lignées que nous constatons dans Genèse chapitre 3. La lignée du serpent et la lignée d'Adam. Et lorsque nous allons au chapitre 6 de Genèse, on voit là-bas que Dieu déclare que le cœur des hommes s'est tourné chaque jour vers le mal. Vers le mal, oui. Et Dieu prend maintenant la résolution de détruire la terre à cause du mal que les hommes commettaient. Et nous voyons au chapitre 7, 8 là-bas, que le mal a été nettoyé à la surface de la terre. Oui. Maintenant, ma question vient de là. Si le mal a été détruit, en fait, je sous-entends que la lignée du serpent a été détruite. Mais d'où qu'il y a encore qu'aujourd'hui, on parle de la lignée du serpent? Quand vous allez faire, je vais parler, vous allez dire ici qu'il suis sataniste, qu'il dit des choses bizarres. Mais souvenez-vous que toute question biblique a une réponse biblique. Donc, si vous posez la question concernant les Saintes Écritures, nous allons y aller. En effet, lorsqu'on lit les Saintes Écritures et qu'on écoute donc l'enseignement sur le péché originel, cette problématique-là se pose. Mais je vais amplifier et corriger encore un peu la direction que tu as prise par rapport à cela. Je veux qu'on rentre dans Genèse chapitre 6, on lit ce que Dieu a dit. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, plus le Seigneur vous bénit, plus, souvenez-vous qu'à l'envoi venir là-bas, il ne faut pas que les gens soient au courant, on se réunit comme ça, 4, 5, on partage. Il ne faut pas que les gens viennent me déranger avec le démont de ce temps-là. Genèse chapitre 6, Où est le nom ? Ok, regardez, je vais lire à partir du verset 5 L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal L'éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur Et l'éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel Car je me réponds de les avoir faits Je vais m'arrêter d'abord au verset 5, 6 et 7 Voici là où la correction a nous arrivé Je veux que vous me regardez bien pendant que je n'en ai parlé Dieu n'a pas dit qu'il va nettoyer le mal sur la terre, mais les hommes Le but du péché originaire n'était pas de nettoyer le péché sur la terre, il n'a pas dit ça Il nous dit clairement qu'il a vu que le cœur de l'homme, la pensée de leur cœur était tous les jours tournée vers le mal C'est pas vrai ? Bon, allons-y doucement Dans l'âge, il y en avait combien de personnes ? Les Gabonais là, c'est à vous qu'ils posent la question non ? 8, 8, 8, 8, il y en a répondu frère Ah non mais j'ai pas suivi, peut-être que vous avez le micro, mais j'attendais justement que vous répondiez Alors, s'il y en avait 8 personnes là-bas, première question, ces personnes avaient-ils des cœurs ? Oui Mais le verset s'en dit, Dieu avait dit que leur cœur était porté chaque jour vers le mal, les pensées mauvaises, les mauvaises pensées Bon, on nettoie les mauvaises pensées avec l'eau mon frère Si on nettoie les mauvaises pensées avec l'eau, c'est que les musulmans ont raison, puisqu'ils nettoient même les oreilles Parce qu'ils ont dit, le but de retirer les oreilles c'est pour faire scientifier en disant que non, on a entendu les mauvaises choses Ils nettoient les yeux parce qu'ils ont vu les mauvaises choses, pas vrai ? Mais quand on entend, ça se trouve où ? Quand on entend des mauvaises choses, où est-ce que c'est stocké ? Dans le cœur Dans le cœur Quand on regarde des mauvaises choses, c'est stocké où ? Dans le cœur Dans le cœur Dans le cœur Donc tu vois clairement que les choses qu'on tu y a sur la terre ou là-bas Mais l'autre question c'est, les mauvaises pensées là viennent de l'extérieur et de l'intérieur Alors, en nettoyant donc la surface de la terre, les oiseaux en fait, il a tué tout, les animaux Donc même les animaux avaient les mauvaises pensées frère Non, pas du tout Ok Donc, le premier point que je voulais qu'on soulève ici, c'est que quand on essaie d'observer, c'est que Dieu n'a pas demandé qu'il devait, il n'a pas dit qu'il nettoyait le péché Le but de Dieu, c'était pas pour nettoyer le péché Le but n'était pas de nettoyer le mal D'accord ? C'est d'exterminer Parce que la Bible déclare que, quand il va voir Noé, je me suis arrêté au verset 8, là-haut, je me suis arrêté au verset 7 La suite du verset, là-haut, je me suis arrêté, dit Mais Noé, elle trouvait grâce devant Dieu C'est pas mes frères Maintenant, rentrons et on va suivre la conversation que Dieu dit là-dedans Après, quand il va trouver grâce devant Dieu, on va y revenir Le verset 8 dit J'espère que vous y êtes, non ? Je sais pas si vous m'entendez bien Ok La Bible déclare, verset 8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel Ça veut dire quoi, trouver grâce aux yeux de l'éternel ? Enfin, c'est quoi, trouver grâce ? Il a obtenu une faveur Une faveur Bon, quand on dit que tu as obtenu une faveur, ça se passe que toi-même, tu étais comment, là ? Tu ne méritais pas Tu ne méritais pas Tu ne méritais pas Donc, ça veut dire que c'était à détruire tout le monde, véritablement Il détruirait tout le monde, y compris lui, pas vrai ? Donc, c'est par la grâce que Noé a été épargné Parce que la mauvaise pensée, personne n'est épargné Parce que, ce que le Seigneur reproche, c'est que Les pensées du cœur de l'homme portait, étaient généralement portées vers le mal En tout cas, dans Jérémie, chapitre 17, verset 10, il est dit Le cœur de l'homme dont un méchant est torturé par dessus tout Qui peut le connaître ? Le cœur de l'homme Selon pour cela, il dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23 Que mon fils garde ton cœur plus que toute autre chose Ce n'est pas le code de la banque des cartes bancaires qu'il faut cacher pour que personne ne voie Mais non, 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 c'est le cœur C'est lui qu'il faut préserver plus Il y a des gens que, même si tu coupes sa tête, il ne donnera pas ton code bancaire Il ne peut pas donner Mais tu entends une fille dit que, ouais, il m'a blessé le cœur Comment il a fait pour avoir accès à ton cœur pour blesser le cœur ? Alors que Dieu dit de préserver ce cœur Vous m'entendez les freins là ? Oui Donc quand vous entendez quelqu'un, une femme dit, par exemple, que Dieu m'a blessé le cœur Vous voyez une femme qui a dessiné le cœur sur sa mère ou sur sa poitrine Avec les flèches qui ont transpircé comme ça En disant qu'on l'a déçu que son cœur a été blessé dans la nature Depuis qu'il est né, on a donné le cœur aux hommes, on l'a blessé Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de donner son cœur à quelqu'un C'est pour cela que Dieu demande qu'on donne ça entre ses mains Mon fils, donne-moi ton cœur Donne-moi ton cœur Il faut donner le cœur à Dieu pour que Dieu prenne soin Parce que c'est là-bas que le problème se trouve Tu entends une femme dit, qu'on m'a blessé Mon cœur ferme, aïe, j'ai des palpitations Alors que Dieu dit qu'on préserve ça Mais elle voit un homme qui dit, ma soeur, tu es belle Elle dit, c'est quoi, je suis tombé amoureux de lui Garde ton cœur Préserve ton cœur Donc c'est de l'intérieur, donc, qui viennent toutes les sources, des vices De tous les mots qu'on puisse avoir Comme Jésus, notre Seigneur, dit dans Matthieu, chapitre de Keynes Et Marc, chapitre de 7 Il dit, c'est de l'intérieur que viennent les adultères Les meurtres Toutes ces choses-là, les vols Les fraudes C'est de l'intérieur que ça vient C'est ça qui souille l'homme Donc l'homme, de façon intrinsèque, il le veut ou pas Quand tu es déjà en contact avec ton environnement Avec tout ce qui est là-bas C'est que tu as déjà vu Tu as vu, noté le livre de Genèse, chapitre de 18 Et chapitre de 19 On va y revenir tout à l'heure Donc merci mon frère Merci mon frère pour cette question-ci Je voudrais d'abord qu'on corrige un comprain Quelque chose avant d'avancer dans la réponse à la question Je ne sais pas, il n'y a pas plus les gens de Ovedo Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Vous êtes encore là ? Ok Donc ici il est dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel Et vous dites que c'est parce que c'est une faveur C'est une faveur, il ne méritait pas cela Donc ça dit qu'en réalité S'il fallait reprocher On lui reprocherait également cela Parce qu'il a un cœur, il a entendu des choses Et ce que peuvent produire aussi les mauvaises pensées Parce qu'il est un homme La Bible déclare Verset 9 Voici la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu Noé engendra des fils Regardez bien Verset 12 dit Verset 11 dit La terre était corrompue devant Dieu La terre était pleine de violence Dieu regarda la terre Et voici elle était corrompue Car toute chère Avaient corrompu sa voix sur la terre Toute chère Remarquez une fois le procès On n'a pas dit que Noé et sa famille Trouvaient grâce devant Dieu La personne qui a trouvé grâce devant Dieu C'est seulement Noé N'est-ce pas mes frères ? Oui Voilà donc il dit c'est Noé Qui trouva grâce devant Dieu C'est au singulier Mais ici on dit Que toute la terre Toute la chair Qui habitait sur la terre S'était corrompue Avaient corrompu sa voix Verset 13 Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair Est arrêtée par des vins moins Car ils ont rempli la terre de violence Voici je vais les détruire Avec la terre Donc vous voyez clairement Que dans l'expression Des résolutions de Dieu Par rapport à ce qui va se passer Il n'est pas question de détruire le mal Et détruire la sémence De détruire le péché Mais de détruire toute chair Qui a corrompu sa voix N'est-ce pas frère ? Donc vous comprenez Que ce n'est pas la racine Du problème que Dieu a traité ici Dieu a traité le problème De façon superficielle Pour donner l'exemple Aux impies à venir Verset 14 Fais-toi une hache De bois et de goffins Tu disposeras Cette hache en cellule Et tu l'endureras Des poids En dedans et en dehors Puis il va Les faire venir Des choses de toute espèce On va lire ça tout à l'heure Je vais les citer Mais Le point essentiel c'est Première chose Dieu n'a pas détruit le mal Il a détruit l'oeuvre du mal Sur la terre Dans ce moment là Parce que la question Que tu poses Ok mais il a détruit Le péché sur la terre D'où vient-il Parce que Manifestement On voit que 8 personnes Sont entrées dans l'âge On s'attendrait A ce que comme il a détruit Le mal de part et d'autre Normalement la question c'est Normalement si on sortait On devait avoir le mal sur la terre N'est-ce pas mon frère Duclant C'est la question en fait C'est la question même Voilà Mais la Bible déclare Que c'est Noé Qui a trouvé ma grâce Devant Dieu Mais Noé Essayons d'examiner Les personnes qui sont dans l'âge Il y en a qui ? Il y a Noé Il y a Noé oui Mettons-le de côté Mettons-le de côté D'accord Je ne sais pas si vous me voyez Oui Ok Donc On va prendre Que c'est Noé ici Le doigt-ci On le met de côté Identifions les 7 autres personnes Il y a qui ? Shem Kam Japheth Japheth La femme de Noé La femme de Noé Dont les mamans Et Les trois femmes de ses fils Les trois femmes de ses fils C'est ça n'est-ce pas ? Bon Les femmes de son fils Ils sortaient de quelle famille ? Les pères Voilà Les papas Maman Frères Et soeurs De ces trois femmes-là Étaient-ils dans l'âge ? Vous m'entendez ? La question que je pose c'est Est-ce que le papa de la femme de Shem Japheth et Kam étaient dans l'âge ? Non Le frère était dans l'âge ? Non Le mère était dans l'âge ? Non La maman de la femme de Noé était dans l'âge ? Non plus Son père était dans l'âge ? Non Ses frères cousins étaient dans l'âge ? Non Ils étaient où finalement ? Ils sont morts Ils sont morts Dans le déluge Dans le déluge Pourquoi ? Dans le déluge Parce que le papa trouvait grâce au Dieu du Seigneur C'est vraiment dit clairement Que cette personne-ci était aussi issu de famille J'ai isolé Noé exprès Pour vous identifier Pour vous montrer que Cette personne-ci était aussi issu de famille Et que les mam de leur famille Ne se retrouvent pas Protégés dans l'âge Voilà C'est vraiment dit que Tout ce dont-là était assujetti aussi à la puissance Qui manifestait les mauvaises pensées dans le cœur Voilà pourquoi ils étaient victimes N'est-ce pas ? Tout simplement parce qu'ils appartenaient à la famille de Noé Ceux-ci ont été gagnés Il n'est pas dit que ceux-ci n'avaient pas de mauvaises pensées C'est tout simplement parce qu'ils étaient en relation avec Noé Vous me suivez n'est-ce pas ? Si cette femme-ci qui a marié Tcham Avait marié une autre personne en dehors de Noé Peut-être la fille de l'oncle de Noé C'était terminé pour elle, pas vrai ? Donc elles ne sont pas entrées dans l'âge Parce qu'elles méritent ou quoi que ce soit Parce qu'elles vivent dans la sanctification C'est seulement en relation avec la grâce qui est sur Noé Et le projet futuriste de Dieu de multiplier En résumé On retient que Dieu n'a pas détruit le mal avec le délige Le but pour Dieu Ce n'était pas parce qu'ici Il n'a pas dit que le but pour lui C'était de détruire le mal Parce que le mal est spirituel Il ne peut pas détruire le mal qui est spirituel avec de l'eau Vous me suivez n'est-ce pas ? Le but de Dieu est d'aider Comme il a dit clairement ici Des détruites toutes chères Qui a corrompu sa voix Mais la Bible nous a trouvé grâce devant Dieu Noé ça veut dire consolation Donc Dieu avait apprévu un lot de consolation Alors avançons maintenant Puisque tu poses la question Lorsqu'on voit le déroulement de la terre On voit le mal partout, partout, partout Nous allons suivre toujours dans ce livre de Genèse On ne doit pas aller trois versets Trois chapitres On va rester dans ces chapitres là On va sonder les écritures Pour voir clairement ce qu'il en est Restons au chapitre 6 Vous y êtes ? Oui Il veut lire à partir du verset 17 Du chapitre 6 Suivons attentivement On y va Je parle comme ça Sachant que la connexion dérange tant d'entendeurs Il faut que je sois sur vous Vous allez m'entendre Vous allez m'entendre Je peux lire maintenant J'espère que les Gabonais Tous les Gabonais sont là Et moi Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre Pour détruire toute chair Ayant souffle de vie sous le ciel Tout ce qui est sur la terre Périra Mais j'établis mon alliance avec toi Tu entreras dans l'âge Toi et tes fils Ta femme et les femmes de tes fils Avec toi De tout ce qui Il a tellement écrit les choses dans la Bible Parce qu'il est écrit dans ce verset C'est le nom De tout ce qui vit De toute chair Tu feras entrer Dans l'âge Deux de chaque espèce Pour les conserver en vie Avec toi Il y aura un mâle Et une femelle Maintenant Dieu a dit clairement Que toute chair A corrompu sa voix devant De haut devant de lui Et pas lui N'est-ce pas Et ici On va concevoir deux espèces De chaque espèce Pour pouvoir maintenir en vie Pour la reproduction futuriste Les deux espèces Par exemple La poule et le cop Qui vont entrer dans l'âge Leurs voix Eux n'avaient pas été corrompues Ça a été corrompue L'éléphant Et l'éléphante Qui vont entrer Les voix N'ont-ils pas été corrompues Et ici Voilà On continue Verset 20 Des oiseaux Selon leur espèce Du bétail Selon son espèce Et tous les reptiles De la terre Selon leur espèce Deux de chaque espèce Viendront vers toi Pour que tu leur Conserve la vie Donc vous voyez clairement Que même Il y a la prédestination Même parmi les animaux Parce que parmi les tigres Tous les tigres Qui ont sur la terre Dieu a choisi Un tigre et sa femme Il a choisi Un escargot et sa femme Choisi Ah mon Dieu Vous parlez des bibles Il dit qu'il devait venir A Noé Donc c'est Dieu Qui va les conduire A Noé Par son esprit Il les conduit Il se dit Il va Noé Pour être protégé Il faut garder la vie Maintenant Le point c'est que Premier point Dans l'âge Se trouvait Et les animaux purs Et les animaux impurs N'est-ce pas Alors Au chapitre 8 Chapitre 8 Là ils sont D'ailleurs sortis de là Je vais vous montrer Quelque chose Verset 18 Et suivant A Noé Sortis Avec ses fils Sa femme Et les enfants De ses fils Tous les animaux Tous les reptiles Tous les oiseaux Tous qui se meurent Sur la terre Selon leur espèce Sortis de l'âge Donc De cette âge Là est sorti Les reptiles N'est-ce pas frère Je ne sais pas Si vous m'entendez Ceux des O&O Principalement Parce qu'il y a Apparemment La condition De la terre Donc Vous convenez Avec moi Qu'il y avait Le cobra Dans l'âge Il y avait-il Il y avait Il y avait Monsieur Il y avait Monsieur Et Madame Cobra N'est-ce pas En de temps Le reste des Cobras Sont Dans l'eau Noyée Pas vrai Les cobras Qui sont Mets noyés Dans l'eau Ils avaient Fait quoi Ceux qui sont Entrés dans l'âge Ceux qui sont Entrés dans l'âge Avaient-ils Toujours Le poison Dans leur corps Le vénin Ils sont Entrés Dans l'âge Avec le vénin Ils sont Sortis Avec le vénin Le vénin Continuons Verset 20 Noé Bâtit Un hôtel A l'éternel Il prie De toutes Les bêtes Pures Et de tous Les animaux Purs Et il les offrit En holocauste A l'éternel L'éternel sentit Une odeur Agréable Et l'éternel Dit en son cœur Je ne maudirai plus La terre A cause de l'homme Parce que les pensées Du cœur De l'homme Sont mauvaises De sa jeunesse Et je ne frapperai Point Plus Tout ce qui est Vivant Comme je l'ai fait Donc il a pris Plutôt les animaux Les animaux Purs Dit la Bible Pour pouvoir offrir A Dieu N'est-ce pas Donc en faisant La sélection Pour dire Je prends Telle chose Qui est pure Telle chose Qui est pure Il admet Par là Que parmi eux Il y a des impurs Pas vrai Dans l'âge Se trouvaient Les pécheurs Et ceux qui ont Tenu la grâce Dieu n'a pas Résolue Le problème Le péché Sur Noé Le problème Le péché Dévresse Résolue Sur Christ Jésus Je ne sais pas Si on se comprend Jusque là Suivons le chapitre Allons au chapitre 9 Le chapitre 9 La seule Daniel Est-ce que tu peux nous lire A partir du verset 18 Jusqu'au verset 26 Les fils de Noé Qui sortirent De l'arche Etait Sem Cham Et Japheth Cham fut le père De Canaan Ce sont là Les trois fils De Noé Et c'est leur postérité Qui peupla Toute la terre Noé Commença A cultiver la terre Et planta de la vigne Il but du vin S'enivra Et se découvrit Au milieu de Satan Arrêtons d'abord là-bas Donc Lorsqu'il est sorti La première chose Qu'il a fait C'est quoi Il a cultivé la vigne Et quand il a bu Il est devenu Comment frère Bourré 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 Ok C'est bourré C'est un péché Oui ou non Oui Ok Maintenant je veux que vous me regardez Bien droit dans les yeux Dans le premier péché Qui est sorti de l'arche Ça s'appelle qui On prend la respiration musicale Et on revient dans la suite C'est un péché C'est un péché C'est un péché Souvenu de prendre le train Nous sommes dans Gabon Dans la Sainte-Été Édition de cet autre dimanche Nous avons Au milieu de nous La soirée Abétie à Bogomba L'équipe n'a pas changé Tout comme ici au Cameroun La partie technique Est assurée De l'autre côté De la vitrine Par la soirée Grâce Qui distille Cette glorieuse musique De notre Seigneur Jésus-Christ Pour sa gloire Du côté de Vendo Toute la population Est réunie Chez le frère Fulbert Pour pouvoir distiller Également les questions Et examiner les écritures De l'autre côté De l'Atlantique Se trouve la seule Daniel Auger Qui essaie De parcourir Les Saintes Écritures En sondant également Avec notre bien-aimé Abétie Mba Avant d'aller Dans cette ponctation musicale Nous étions D'examiner La question De notre bien-aimé Frère Le frère du clerc Qui a posé la question Mais Dieu a détruit La terre Avec ses problématiques Qui est On s'attendrait A ce que Le problème soit résolu Mais manifestement C'est encore plus grave Au point où Jésus notre Seigneur Dit dans l'œuvre De l'Eau Au chapitre 17 Les choses qui sont arrivées Au temps de Noé Arriveront encore D'où vient Dans l'enseignement De ses parents Encore Au milieu de nous Et l'examination De l'écriture Nous a fait montrer A partir du chapitre 9 Le verset 18 et 21 Que notre Seigneur Nous a lu Avant la ponctation musicale Justement On a découvert Que le premier pécheur Qui soit sorti De l'âge A l'issue De l'ère nouvelle Qui a été inaugurée Maintenant A l'issue Du nettoyage De la terre Le premier pécheur Était Noé Qui avait obtenu Grâce à Dieu Grâce de Dieu Pour entrer dans l'âge N'est-ce pas Ma frère Amen Ça vous fait rire N'est-ce pas Lorsqu'on vous découvre C'est quelque chose Dans les saintes écritures On a entendu aussi Que Dieu vit encore Certaines personnes Ont quand même Donnaient Les réponses Mais on attendait Le vrai but Donc Parce que le vrai Le vrai but Ils attendaient Le sujet Et que non Dans la révélation Que Dieu nous fasse Grâce Qui nous sommes Vraiment grâce Donc Nous voyons Que c'est le chef De la famille Le premier pécheur A l'issue De la génération De Noé N'est-ce pas Amen Il est bien C'est tellement La grâce La Bible nous dit Au verset 21 Verset 21 Qui il but du vin Se nivra Et la Bible déclare Que ne vous énivrez pas Du vin C'est de la débauche N'est-ce pas frère Amen Dans le premier débauché A l'ère De l'âge C'était qui Dans Noé Dans Noé C'était un Un débauché N'est-ce pas Un soulard Frère Frère Quand on va arriver En haut là-bas Je vais voir Si tu vas lui dire ça Que Noé Tu étais un soulard Tu étais un soulard Ok Alors Je pose la question Donc vous voyez que La manifestation De ce qui se passe ici Montre clairement Que le problème du péché N'a pas été résolu N'est-ce pas Donc le but de Dieu N'était pas De résoudre le problème du péché Parce que les saintes écrits Nous révèlent que Sans effusion du sang Il n'y a point de pardon Et on ne veste pas Le sang d'un pécheur Pour donner la vie A un pécheur Parce qu'un pécheur N'aime pas donner sa vie Pour un autre pécheur Il faut quelqu'un Qui est saint Un vie scientifiée Pour pouvoir donner Pour pouvoir donner En échange De la cause Il faut une innocence Une innocence Pour que le coupable Crenne l'innocence Un coupable Il ne peut pas prendre La place du coupable Ça ne marche pas Vous vous souvenez n'est-ce pas Donc le but Le but de Dieu Ce n'était pas De détruire C'est ici Le péché C'était de détruire D'anéantir Ces choses-là Pour un temps donné Donc alors La sortie de l'âge A la sortie de l'âge On voit clairement Que eux-mêmes Qui étaient dans l'âge Étaient des pécheurs Dont le péché Se trouve en l'homme C'est ce que le Saint-Esprit Nous révèle Dans le livre des Romains Chapitre 7 Lorsque je vais faire Observer le commandement De Dieu Je trouve dans mon corps Une autre loi Dans mes membres Une autre loi Qui lui est contraire Et si je veux faire Ce que Dieu veut Et que je ne parviens pas A le faire La Bible déclare Que dans ces cas Ce n'est plus moi Qui le fais C'est le péché Qui habite en moi Donc le péché Habite dans l'homme Vous cessez n'est-ce pas Alors A l'intérêt des hommes Et des femmes Qui étaient à l'intérêt Là-bas Se trouvaient déjà La sémence Et principalement Un Une personne Portait la sémence Là-bas Etait le générité De la sémence Qui est-ce qu'il est Continuez à la lecture Maintenant ma soeur Tu t'es arrêté au verset 21 Verset 21 Charles père de Canaan Ville à nudité De son père Et il le rapporta dehors A ses deux frères Alors Sém et Japhète Japhète Pire le manteau Le mirent sur leurs épaules Sur leurs épaules Marchèrent à reculant Et couvrirent La nudité de leur père Comme leur visage Était détourné Ils ne virent point La nudité de leur père Arrêtons d'abord là-bas Oui On a décidé de mettre L'emphase ici Sur le fait que Cam Cam Oubliez Cham si vous le voulez Cam a vu la nudité De leur père N'est-ce pas Oui Il y avait une bible Dans l'âge Mon cher Non Il y avait un verset Qui disait Qu'on ne devait pas voir La nudité de votre père Non Pourquoi les autres Ont refusé de voir Ils ont arrêté Le pain Par des ré La bible Comme la suite Va dire Ils se sont rentrés À réculer Comme ça Ils ont couvert Le père Ils n'ont pas vu La nudité De leur père Et souvenez-vous Celui-ci a vu Sa nudité Alors que lui Il était saoul Parce qu'on a dit Qu'il bu de veille Il a bu Il était tellement saoul Qu'il a enlevé Ses habits Marché Comme ça Prophète Noé On a dit de lui Qu'il était un homme juste Et Dieu dit de lui Dans l'œuvre d'Ézéchiel Que s'il dit Qu'il y a Il veut détruire la terre Et qu'il y a Ces hommes sur la terre Job Daniel Et Noé Ils sauveront leur âme Par leur justice Alors voilà Gabus Qu'est-ce qu'il a saoulé Le frère Fibra a dit Que Noé Il était un bourreur Qu'il était bourré Alors L'enfance est mise Ici sur la nudité Mais le point Que je veux vous faire savoir Maintenant C'est est-ce qu'il y a Une écriture Dévant eux Qui interdit Parce que pour nous maintenant Vous pouvez dire par exemple Que je ne veux pas faire Telle chose avec mon corps Je ne veux pas faire telle Parce que la Bible déclare Que votre corps Le temple du Saint-Esprit Vous voyez Vous avez une référence Est-ce qu'eux Ils ont une référence Que Dieu a interdit Que quelqu'un voit La nudité l'autre De ses parents Non Vous voyez que plus tard Il n'y a pas de référence Vous voyez que c'est plus tard Dans le livre de Lévitique Qu'on va ériger ça En loi au peuple N'est-ce pas Ça commence à poser des problèmes Continuons la lecture Verset 24 Verset 24 Noé se réveilla De 120 Il était endormi Dans le vin N'est-ce pas On n'a pas dit Il s'est réveillé De son sommeil Donc il ne dormait pas Il a pris Ce que je veux Faire son fils Cadet Et il dit Maudit soit Canaan Qu'il soit L'esclave Des esclaves De ses frères Stop Stop Attends 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 Suivez très attentivement Oui Vous avez moi Oui Ok Je veux qu'on aille doucement J'espère que la connexion Est bonne de votre côté Première question Qui a vu La nudité De qui C'est Sam Qui a vu la nudité De son père De son père Voilà Lorsqu'il s'est réveillé De son vin Souvenez-vous On n'a pas dit Qu'il s'est réveillé Du sommeil Parce qu'il ne dormait pas Les yeux étaient ouverts Mais il était emboubé Entouré par le vin Noé était dans la débauche N'est-ce pas frère Amen Ok Alors lorsqu'il est sorti De la débauche Ça veut dire Que la conscience Maintenant calme Est venu On dit qu'il a appris Ce que lui avait fait Son fils cadet Pas vrai Son fils cadet Qui avait vu Sa nudité S'appelle qui Sam Maintenant lisez Le verset 25 Au Vendo Lisez Quelqu'un lit au verset 25 Le verset 25 Au Vendo Et il dit Maudit soit Canaan Qu'il soit l'esclave Des esclaves De ses frères Il moudit qui Canaan Qui a vu la nudité C'est Cham Quel est le problème De Canaan là-dedans Mais parce que Cham est le père De Canaan Et ça fait quoi Tu vois la nudité On vient m'accuser Pour ça Après Vous voyez les problèmes Dans les Saintes Écritures Non Amen Bon Maintenant on va encore Dis quelque chose Concernant Noé Il a trouvé grâce Devant le Seigneur Dans le chapitre 6 Qu'on a vu Pour pouvoir faire Entrer les gens Dans l'âge N'est-ce pas Quand il est sorti Au lieu de cultiver Les tomates Les ninja Et les indolets Il a choisi quoi La vigne La vigne Il a bu Il a saoulé Quand il s'est levé De son saoulement Première chose Qu'il a fait Il a maudit Une génération Pas vrai Vous voyez les conséquences Du péché N'est-ce pas frère Il a maudit Canard Combien de personnes S'est sorti De l'âge 8 Qu'est-ce que Canard vient chercher Dans leur histoire Alors qu'il n'était Même pas là Il n'était même pas là Et vous voyez Que Canard C'est la terre Maintenant Finalement Qu'Israël Va venir hériter Parce que Canard C'est le père De la zone Où se trouve Israël Que Dieu va plus tard Donner ça A ses fils Parce qu'ils sont censés Être esclaves Dans la zone De la Palestine Les palestiniens Qu'est-ce qu'ils ont fait Dans cette histoire En tout cas Je vais parler De conflits Israël-Palestinien En touchant ces choses Pour que vous voyez Que c'est Dieu Lui qui a organisé Toutes ces choses Avec ses prophètes Donc Ce que l'histoire Vous dit A l'école Là C'est les histoires Laisse que les historiens Disent qu'on enseigne La sorcerie Pour nous donner Les diplômes Pour qu'on puisse Travailler sur la terre Pour gagner A la sueur De nos fronts Laissez cela Voici la vraie histoire Le vrai problème Le conflit Israël-Palestinien C'est ça Dont on parle ici Parce qu'il est notoire Qu'Israël N'est pas dans son Ce n'est pas son propre pays Les gens qui étaient là-bas C'était leur pays Mais Dieu dit Il va donner ce pays-là A Israël Qu'est-ce qui se trouve là-bas Parce que la Bible Appelle là-bas Le centre du monde Se trouve là-bas Le centre de la terre C'est là-bas C'est le plus beau Des pays de la terre Ce n'est pas Paris Non, non, non Ce n'est pas la tour Le frère Fulbert C'est en Israël Mais Si vous regardez En termes de beauté Vous allez dire Mais de quoi est-ce que Dieu parle Il dit le plus beau Des pays De tous les pays De tous les pays C'est Israël Alors on pose la question Quelle beauté Dont il parle là Il parle de quoi au juste Parce que pour le construire Vous regardez Israël Vous allez voir Dans certains zones Vous voyez seulement Les déserts partout Là-bas Les montagnes Bizarres Les constructions bizarres Vous attendez que non Il faut qu'il parte à New York Là-bas Ou Panama Parce qu'il y a des belles plages Là-bas Mais Dieu dit C'est Israël Certains lui-même Connaient que c'est Israël C'est pour ça que lui-même C'est bas Pour être là-bas Il va aller s'asseoir au temple Là-bas Construire là-bas Parce que c'est là-bas Où tout se passe Parce que le sous-sol d'Israël Laissons cela Laissons cela Comme ça Donc Israël Canaan Soumis ou bien Le pays du Canaan C'est ça Qui va plus tard Demander à Abraham Des marchés là-bas Mets le pied là-bas Pour que Il prend en possession Entre-temps Il y a les habitants là-bas Et c'est dans ces Canaan Que les enfants d'Anak Ils seront comme Josué Et les autres Les Caleb Vont aller pour l'exploration Et dans ces Canaan Là se trouvent Les gens Qui vont mettre là-bas En grosse statue Et qui avaient possédé le pays Et ce sont ces gens Des grosses statues Que Dieu va détruire Dans Genève chapitre 6 Qu'on a vu ici Quand ils sont venus sur la terre Ils étaient principalement là-bas La cible Mais revenons sur notre problématique Ici là Donc Péché de l'ivresse Malédiction Malédiction générationnelle C'est sorti Après le déluge Donc mon frère Dieu n'a pas détruit Le problème du péché N'a pas détruit le péché N'a pas résolu le problème du péché Au déluge Le but même N'était pas pour cela Il avait seulement résolu Parce qu'il a dit La fin de toute chère Est arrêtée Par des verts moi Je vais détruire Anéantir toute chère Qui a vie sur la terre Il a dit Toute chère qui a vie sur la terre Parce qu'ils sont corrompus Ils ont corrompu leur voix Voilà pourquoi Donc Le problème du péché N'a pas été résolu Avec la Genèse Avec le Avec le Le problème Du déluge Encore moins Sur la loi de Moïse Le problème du péché N'a pas été résolu Parce qu'il écrit Dans le livre des Galates Au chapitre 3 Le verset 21 Que si la loi Pouvait donner la vie La loi Cette loi Pourrait donner la vie En obéissant à elle On ne pourra pas venir Avec le sang Encore de Jésus D'accord Parce que la loi Ne donner pas la vie éternelle Ce n'était pas possible La vie éternelle C'est tout dans le fils Pas dans la loi Il faut que le fils Donne sa vie Pour les brebis Et pour qu'il fasse Là il faut qu'il y ait Une substitution Il doit mourir Pour que la vie puisse venir C'est pour cela Qu'on amène les moutons On mettait la main On sacrifiait Quand l'innocence De la vie La vie innocente Des moutons Allait maintenant Sur le coupable Et le coupable Le mouton prenait La place du coupable Celui-là rentrait innocent Pour symboliser que C'est un innocent Qui doit donner sa vie Pour les coupables Or Là-bas Personne n'était mort Pour ces gens Dieu faisait tout ce mal Au nettoyage Dans l'une de Genèse Donc A partir de ces moments Où on s'arrête Dans ce verset 25 Si on voit qu'il moudit Quand Et quand vous allez regarder Dans cette lignée Si vous allez Où liser le verset 26 27 28 29 Le chapitre 9 Fini au verset 29 Au chapitre 10 On va commencer Avec les généalogies Maintenant Vous allez suivre Maintenant qu'il y a Un monsieur Qu'on appelle Nimrod Qui va sortir De cette génération De cette lignée De cam On dit Celui qui fut puissant Sur la terre Vaillant guéri Devant l'éternel On dit Devant l'éternel Ça ne veut pas dire Qui le placait devant l'éternel Donc ça dit C'est celui qui Challengé L'autorité des dieux C'est terrible C'est doux Ici Donc tous les projets De babylone Que vous allez entendre Maintenant Le nouvel ordre mondial Tout a commencé Ici Dans le livre de Genèse Que le Seigneur vous bénisse Gabon Alors Maintenant Vous avez moins Dans Dans le Dans l'âge Il y avait Des spermatozoïdes Là-bas Ceux qui étaient A l'intérieur Les objets Mal Mais encore Des êtres mal Qui étaient Dans l'âge Avec-il des spermatozoïdes Il ne sait pas Oui Donc il y avait Des spermatozoïdes C'est ça Oui Ok C'est bon Comme tu l'avais dit Dans le livre de Genèse Chapitre 3 Verset 15 J'émettrai Une émettie Entre ta descendance Et sa descendance Celle-ci t'éclasera La terre Et tu l'es blessera Le talon Comme la descendance Devrait S'est perpétuer Par le spermatozoïde S'il y a les spermatozoïdes A l'intérieur La base S'il y a les spermatozoïdes Contaminer De l'esprit mauvais Là-bas aussi dedans Puisqu'à la sortie De l'âge Il y a eu Une reproduction Et vous avez admis Qu'il y avait Dans l'âge Et c'est ce que la Bible Déclare Les animaux Plus et les animaux Impus Donc ne c'est pas De poser la question Que les animaux Impus sont encore D'aujourd'hui Ils sont dans l'âge Il y a des hommes Impus Les hommes méchants Ne pose pas de questions Ils sont sortis Ils sont sortis De l'âge Exemple Voilà quelqu'un D'accord mes frères Que Dieu vous bénisse Que Dieu Donne vous bénisse Amen On prend une respiration Musicale Il y en revient N'est-ce pas Seigneur Tu es grand Tu es tout puissant Tous les autres Tu es sur le fond Dieu On viendra tous Se prosterner devant toi Pour reconnaître Ta puissance Pour reconnaître Ta majesté Pour reconnaître Ta splendeur Dieu Sur le bien Parce que tu es grand Donne de contempler Ta grandeur Chaque jour Tu es Enchadaï Adonai Ton nom Elohim C'est toujours toi Le Dieu Admirable Le Dieu Qui va donner Tu es Le Dieu De compassion Tu es Que le puissant Tu es Qui t'en pourrais Par hasard Se comparer A toi Qui t'en pourrais Par hasard Se comparer A toi Le Dieu S'emparer Tu es Le Dieu De tout Parfait Tu es Qui t'es Qui t'a Qui t'a T'es La grandeur De Dieu Les mots me rendent pour décrire la grandeur de Dieu Quand j'étais malade, tu t'es revelée à moi en me guérissant Oh si tu es médecin, et c'est pas tout Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu Mon Dieu a combattu le pouvoir et il m'a donné la victoire Oh si il est le Dieu des victoires Mais au-dessus de mon entendement Et même au-dessus de mon imagination Arrimez le Dieu d'amour Tout en vie n'est que Dieu de justice Tu es le Dieu qui pardonne Tu es le Dieu de compassion Tu es le Dieu qui pardonne 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 Tu es le Dieu qui pardonne